Si toi aussi tu veux jouer avec les meilleurs joueurs et avoir ton équipe de rêve et un max de crédit n'hésite pas aller voir FIFA COIN tu as 5% de réduction avec le code CLOPIS et 100% sécurisé livré très rapidement tout est dans la description Et bien salut les amis c'est CLOPIS et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars pour le 6ème épisode de notre série Retour Ronaldo R9 le Brésilien les amis Donc si tu kiffes cette série n'oubliez pas de liker ça me fait extrêmement plaisir si chaque personne qui vient là peut liker ça me fait extrêmement plaisir Et avant ça je voulais faire une petite parenthèse les amis tout simplement je voulais vous souhaiter de passer de très belles fêtes de fin d'année Notamment que ce soit Noël ou alors tout ce qui est fête de Nouvel An etc profitez un maximum les gars profitez des gens que vous aimez avant qu'il ne soit trop tard Voilà la vie ne tient qu'à un fil j'ai envie de vous dire petite pensée philosophe Non simplement voilà partagez, échangez, profitez, rencontrez vos proches, votre famille etc Prenez les choses à coeur et laissez de côté tout ce qui est du secondaire quoi Pensez à la principale chose le partage, les bons moments, mangez bien, mangez pas trop voilà Bref je vais pas en parler plus c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui Road to R9 épisode 6 donc on est à 13 357 000 crédits de bénéfice transfert Oui oui on a charbonné, on a charbonné comme jamais, là en deux semaines on a fait 2,5 millions de bénéfice Donc autant vous dire on se met bien tu vois on se met bien après là il y a les vacances etc qui arrivent Donc il risque d'y avoir un peu plus de gens qui jouent à FIFA parce qu'en plus il y a Noël il y en a qui vont recevoir pour Noël Voilà les petits jeunes etc Donc là voilà la chère revente va continuer même si les TOTI vont arriver Il y en a beaucoup qui me disent mais Clopi la TOTI elle va arriver ça va encore faire chuter les prix Alors les prix pour l'instant je vous dis clairement je vais vous dénoncer dans cette vidéo qu'est-ce qu'il va falloir faire, qu'est-ce qu'il va falloir ne pas faire Pour ma part après vous faites ce que vous voulez comme d'habitude vous êtes libre Non mais le plus important c'est de se dire déjà que la TOTI va arriver début janvier Il n'y a pas encore eu d'annonce précise de la part d'IA normalement Mais normalement ça sera courant janvier je pense plus en tour du 8-10 janvier Jusqu'à présent les crashs entre guillemets avant gros événements ont eu lieu bien avant Pour l'instant le marché est déjà bien descendu à cause des SBC etc Il risque d'y avoir des packs pour Noël La semaine prochaine normalement il y aura des nouvelles icônes Prime bien sûr je ne sais pas encore qui Il y a des images qui tournent mais c'est des montages donc on ne sait pas Donc là ce que je peux vous conseiller Vraiment les gros boost risques de baisser etc C'est de vous concentrer sur les techniques petit budget Même si vous en avez, regardez là j'ai 4 millions au compteur avec ce qu'il me reste dans la pile Je vais vous montrer ce qu'il me reste dans la pile Je vous conseille de faire du petit budget Je vous montre un peu ce que j'ai là C'est beaucoup de cartes petit budget Voilà c'est des joueurs que je vous ai déjà donné Et il y a quelques exceptions en tech avion comme les boosts que vous allez voir Il y a Insigné, il y a Wilson Il y a... le reste c'est que de la tech fit millionnaire Il y a Coman, il y a Meunier, il y a Sech, Albert Varad Voilà il y a quelques petits gros Mais la majorité, 90% des cartes de ma pile c'est de la tech fit millionnaire Mis à part quelques cartes que j'ai pas quiées avec des SBC ou quoi Le reste c'est de la fuite millionnaire ou malgré quelques tech avion Donc ce que moi je vous propose les gars Pendant cette période de Noël ou de... Ou de... De trêve on va dire C'est de faire de l'achatement sur des petites cartes Donc là notamment je vais racheter certaines cartes Je vais vous montrer un peu comment ça se passe Mais voilà il me reste presque plus de cartes J'ai presque tout vendu, il me reste même pas deux pages tu vois Donc moi je vous conseille de faire de l'achatement sur des petits joueurs Vous faites de la tech moins rare, vous faites de la fuite millionnaire Vous faites de la tech changement de poste Vous allez vendre de fou, vous allez vendre de fou Certes vous allez avoir plein de crédit en stock Mais justement c'est pas très grave Et vous allez pouvoir acheter, revendre, acheter, revendre, acheter, revendre Et ainsi de suite ça va s'arrêter Ca va super bien marcher normalement Bah là vous le voyez j'ai 82 ventes J'ai pas fait ça en deux semaines tu vois Ca s'est fait rapidement En deux jours même pas on a eu 82 ventes En moins de deux jours Donc vraiment n'hésitez pas Il y a tous les liens dans la description comme d'habitude Et il y a pas besoin de faire des mises à jour de listes Les listes marchent encore Donc les 83 sont un peu demandés par les SBC Donc à la rigueur ça vous laissez de côté Mais par exemple si Roro je le rachète Tu l'enlèves Roro ce que je fais c'est que maintenant en fuite millionnaire Il faut un style de toute manière sur ta carte Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont le jeu maintenant Tu cherches soit avec un style que tu as envie d'avoir directement Notamment pilier moi pour ma part Tu dis hop je cherche en pilier Il coûte 2400, 2100 2100 avec des contrats Tu le prends bam Le dernier vous venez de le voir je l'avais vendu 3600 Ca veut dire 1500 crédits plus cher Là on va le mettre à 3300 2200 crédits plus cher c'est pas exceptionnel Mais c'est déjà bien parce que le joueur va se vendre Il n'y a pas de soucis Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre les cartes Il y a dans la description au niveau des listes C'est à partir de 100000 crédits le budget Vous l'avez dans la description Ou alors la tech changement de poste Et vous listez entre 1000 et 2000 crédits plus cher En fonction de la carte que vous choper Si vous le choper avec un style chasseur ou ombre Un truc du fou comme ça Bah là vous listez au moins 1500 plus cher Je vais vous mettre un autre exemple Donc moi c'est ce que je vais privilégier Attendez je vais vous montrer Je vais faire Williams C'est moi ce que je vais privilégier Durant les jours qui arrivent Après si vous voulez faire de la tech avion Sur des boosts Sur des légendes Sur des joueurs régulards Faites le Faites ce que vous voulez Vous êtes assez grand pour analyser Si vous pouvez ou pas le faire Moi je préfère ne pas prendre de risques Je fais ma petite Voilà J'ai compris Mais Voilà J'ai pas envie de perdre de crédit bêtement Et je suis sûr qu'avec cette technique là J'en gagne 100 en perdre Alors certes j'en gagne moins Quand faisons de la tech avion La tech avion c'est déjà quote Mais voilà au moins là on va pas en perdre Donc là il est à 1000 crédits Il n'y a pas de style Enfin il n'y a pas de forme Vous voyez là il y en avait à 1000 crédits Mais il n'y avait pas de Donc c'est quoi style 1000 Ouais mais il n'y a pas de contrat non plus On va essayer de le choper en AVD Tu vois là c'est un peu de la tech changement de poste C'est un mélange Je fais 8 millionnaires changement de poste Tu mélanges les Oh là il y a des belles cartes 1000 crédits Là il y a de la forme des contrats Bam tu l'achètes Et lui tu vois on va pas lister 1000 crédits plus cher On va le même mettre un peu plus On va le mettre à 2400 1400 crédits plus cher Pour une carte qui coûte 1000 crédits C'est plus que le double de zombris Donc vraiment n'hésitez pas C'est vraiment conseillé de faire ça Moi je vais racheter tout ça Je vais pas le faire durant la vidéo Parce que sinon il y en a pour une heure Là c'est quand même assez long D'acheter le joueur Regardez Sané On a vendu 5800 le dernier Je vais vous montrer On va le racheter direct On va le racheter direct Sané Tac On va chercher en AVD Bien évidemment Parce que c'est le plus intéressant Pour la revente Je vous refais pas la vidéo Sur la tech changement de poste Détaillée Vous allez la voir sur la chaîne Si vous êtes intéressé Donc là on l'a vendu 5000 litres On va essayer de l'acheter 4009 Il y en a un 4009 Il y en a un 4009 Il y en a un 4009 Ouais mais là il y a pas de style Sur les deux nouvelles cartes Sinon on va avoir AMG Ce qui est âgé de base Il y a moyen de faire des bonnes affaires Il y en a pas AMG on peut même le mettre un peu plus cher Si on en a un 5200 Ouais On va plutôt privilégier les AVG Là sur le coup Après c'est kiff kiff Vous pouvez faire les deux Mais c'est au moment venu Où vous faites la recherche Vous comprenez ce qu'il y a Il faut pas aller difficile Vous voyez ce que je veux dire Tac Et en plus voilà Il y a pas besoin d'appliquer de cartes formes Cartes contrats comme la Tech Avion Vous achetez directement Avec minimum 10 contrats Minimum 95 de forme Et bam Pour relister direct Il y a pas besoin de passer par le club Pour relister avec un certain prix C'est vraiment bénéf Après si là Vous arrivez à chercher un peu Et vous débrouiller Pour vous choquer un chasseur Ou quoi C'est encore plus intéressant Parce que là Vous relister directement 2000 plus cher Et ça vous fera Le jackpot Par contre là On trouve pas forcément Forcément quand on est en vidéo Il y a des moments Où ça marche pas comme on veut On va essayer en AMG Vous voyez ça prend un petit peu de temps à la recherche Parce qu'il faut trouver la carte Qui va se revendre facilement Ça je suis d'accord avec vous Mais une fois que vous l'avez C'est vite réglé Après vous pouvez acheter n'importe quelle carte Mais elle se revendra peut-être pas aussi rapidement Qu'une carte qui a des contrats De la forme Et tout le tralala Tu vois comment Tu vois ce que je veux dire Après vous pouvez demander au Père Noël Voilà Si le crédit peut tomber du ciel Avec un traîneau Au passage Je raconte n'importe quoi Ça c'est inquiétant Donc là ouais Si j'ai pas Si je suis pas très actif sur les réseaux Les jours qui arrivent Vous savez pourquoi Il y a des fêtes Je veux pas passer ma journée sur Twitter Ou même sur YouTube Là ça fait deux jours j'ai pas fait de vidéo Avec le travail forcément Je suis pas amené à avoir plus le temps Le temps nécessaire pour le faire Mais là les jours qui arrivent Faut pas s'attendre à des trucs fous Je vous le dis Entre nous Vous vous comprenez À part passer mon temps à table Ça va être compliqué de Bon alors là par contre Ça commence à me monter Tu vois Ça fait déjà 3 minutes au moins On est dessus Ça n'est Allez Fais pas des manières Il y en a Sinon au pire Si vraiment là vous voyez On est à 4.800 et moins cher Tu regardes aux enchères Les enchères en général Il faut attendre un peu plus longtemps 4 minutes on va pas attendre 4 minutes Tu vois Après comme dit Moi je vous conseille de faire ça Pour minimiser Minimiser les risques 4.000 4.000 on prend tu vois 4.000 on prend Même s'il n'avait pas beaucoup de forme On va le mettre On va le mettre gentiment dans le club Dans l'équipe active Et voilà Et puis au passage J'ai fait Pierrot qui m'a rien coûté J'avais tout dans le club Bon 1 vendable en plus Donc c'est bénef Donc là voilà On va lui appliquer les cartes forme Et on va le relister On l'a acheté 4.000 Le dernier on l'a vendu 5.700 Alors certes Je crois qu'il n'a pas de style Et c'est pas grave Parce que la carte Elle coûte vraiment pas cher Il faut faire des exceptions des fois Il faut être assez grand Pour prendre des initiatives Donc là tu mets juste une carte comme ça A la rigueur On va lui mettre un style Qui coûte vraiment pas cher Un style Sniper On en a 3 C'est comme si là Du coup on l'a acheté 4.200 D'accord C'est comme si là On l'a acheté 4.200 C'est un style qui doit coûter 4.300 4.200 On va le mettre à 5.900 Et il partira sans problème Donc voilà Vous avez un peu compris le truc Mon équipe elle est derrière Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo En tout cas J'espère que la petite vidéo vous aura plu Je vais essayer de faire un live La semaine prochaine Même si je vais être invité sur le live de Robert Mercredi soir à 21h On va parler achat revente etc Donc n'hésitez pas On partagera tout ça sur plusieurs Donc n'hésitez pas à passer sur le live Ça va faire plaisir Il y aura d'autres personnes D'autres invités Il y aura du Cine aussi je crois Donc ça peut être cool vraiment N'hésitez pas J'espère que la vidéo vous aura plu Passez de bonnes fêtes encore une fois Profitez un maximum les gars On se retrouve très vite N'oubliez pas de liker comme d'habitude D'activer les notifs De me vous abonner De me follow sur Twitter C'était Cloppy Bye tout le monde